de l'année, ce qui constitue une très bonne nouvelle pour les finances des pays producteurs. A leur tête, la Russie, dont leurs exportations dépassent 800 milliards de mètres cubes. Les Russes qui alimentent en premier le continent européen, avec des exportations qui dépassent les 100 milliards de mètres cubes, ils avaient un nouveau gazoduc qui a une capacité, le Nord Stream 2, qui a une capacité de 50 milliards, 55 milliards de mètres cubes par an. La crise énergétique semble pas finir en Europe. Pourtant, le gazoduc Nord Stream 2 est opérationnel. Mais il demeure toujours hors service. Le Nord Stream, à un certain moment, il était fini, mais il ne transportait pas de gaz. Et quand il a commencé à y avoir une alerte en Europe, ils ont dit « voilà, la Russie, elle ne veut pas nous fournir plus de gaz, etc. ». Poutine a répondu, il a dit « oui, si vous voulez plus de gaz, je vous en donne. Simplement, donnez-nous l'autorisation d'exploiter le Nord Stream 2, qui n'est toujours pas opérationnel ». Cette crise énergétique qui frappe l'Europe de plein fouet rend la concurrence au sein du marché gazier crucial. Une situation qui pourrait profiter à l'Algérie si elle parvient à paraffer de nouveaux contrats. La capacité de l'Algérie de fournir, d'exporter les quantités qu'elle peut exporter et que l'Europe demandera. Voilà, c'est ça qui est extrêmement important. C'est beaucoup plus la confiance sur l'exportateur plutôt que les quantités. La manière dont les pays producteurs de gaz vont gérer cette crise énergétique dans le monde est un moment de vérité pour déterminer la réalité de ce phénomène dès la prochaine période hivernale. C'est là.